Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire. Tom Sainfiette n'est plus sélectionneur de la Gambie. Le technicien belge a rendu sa démission après la défaite face au Cameroun. Les tenanciers de points de vente à Mobile Money exigent les cartes d'identité pour les rues très d'argent. Et puis la jeune chambre internationale section Gagnoua a un nouveau président. Au poulet, Jouel a été investi et a prêté serment. Après sa défaite face au Cameroun, la Gambie perd aussi son sélectionneur. Tom Sainfiette a rendu sa démission après 5 ans passés à la tête de l'encadrement des Scorpions. Le technicien belge en poste depuis 2018 a annoncé la nouvelle en conférence de presse d'après Match tout en remerciant le président de la Fédération Gambienne de Football pour la confiance à lui accorder. Tom Sainfiette, 50 ans, avait réussi en 2021 à qualifier la Nation d'Afrique de l'Ouest par la phase finale de la Coupe d'Afrique pour la première fois de son histoire. Sainfiette a déjà une riche expérience à la tête des sélections nationales. Lui qui a entraîné la Namibie, le Zimbabwe, l'Ethiopie, le Yémen, le Malawi, le Togo, le Bangladesh, Trinité et Tobago et Malte. L'Algérie tombe de très haut. Alors qu'il n'avait besoin que d'un point pour se qualifier, les Fenecs se sont inclinés face à la Mauritanie un but à zéro le mardi 23 janvier lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupe. Il ne faut pas chercher plus loin les raisons de l'absence des Fenecs en huitième de finale. Tenu en échec par l'Angola un but partout, puis le Burkina Faso deux buts partout, l'Algérie s'est donc inclinée contre la Mauritanie qui n'avait jamais gagné un match dans son histoire à la Cannes. La sélection de Djamal Belmadi prend ainsi la porte pour la deuxième fois de rang dans la compétition. Avec deux points au compteur en trois matchs, les Fenecs terminent dernier de leur groupe. Un exploit immense pour la Mauritanie. Les Mourabitounes ont résisté aux assauts des Algériens qui ont manqué cruellement de réalisme devant le but d'un Mbaye impérial le mardi 23 janvier. Les pièces d'identité sont désormais exigées dans les points de mobile monnaie pour les retraits d'argent. Le syndicat national des propriétaires de points de vente mobile monnaie en Côte d'Ivoire, Sinamsi, l'a annoncé au travers d'un communiqué. Cette nouvelle mesure vise à freiner les cas de fraude et à renforcer la confiance des utilisateurs dans le système mobile monnaie en Côte d'Ivoire. Depuis un bon moment, nous avons constaté qu'il y a régulièrement de l'anarque ou des vols liés au compte mobile monnaie. Et quand il y a eu un anarque ou un vol, ça peut répondre à un compte mobile monnaie, le retrait n'a purement été effectué dans un point de vente. Et lorsqu'il y a eu plein de tissus sur cette transaction, et l'opérateur saisit le point de vente qui a effectué la transaction pour demander s'il avait réceptionné la prise d'identité. Et s'il a fait que le responsable du point de vente ou la gestionnaire n'a pas réceptionné la prise d'identité de ce client, alors soit son compte est expendu, et par la suite, le solde est ajusté du montant qui a été retiré, ou dans le cas contraire, s'il n'y a rien sur le compte du point de vente, on lui demande de ramousser les fonds, ou soit il va répondre, ça ne va pas assumer sa responsabilité face à la juridiction compétente. Cette nouvelle décision intervient alors que le Synamcy exprime des préoccupations quant à la collaboration insuffisante des émetteurs de monnaie électronique EME lors d'enquêtes liées à des cas d'arnaques ou de vols. Pour rappel, les pièces d'identité autorisées pour effectuer une transaction financière en Côte d'Ivoire sont la carte nationale d'identité, le passeport biométrique, le permis de conduire, l'attestation d'identité et la carte consulaire pour les non-nationaux. La jeune chambre internationale de Gagnoua a un nouveau président. Au poulet, Joël investit le samedi 20 janvier à la préfecture de Gagnoua en temps misé sur l'entrepreneuriat des jeunes. Le nouveau président a prêté serment pour l'accomplissement optimal de ses missions. Il a ensuite reçu les attributs de cette structure des mains du président sortant. Au-delà de tout ça, nous avons présenté notre plan d'action qui est résumé, n'est-ce pas, à des grands points comme l'entrepreneuriat féminin, aussi l'entrepreneuriat agricole. Et aussi, nous envisageons, n'est-ce pas, faire la sensibilisation de la drogue en milieu scolaire. Le superviseur du mandat, le sénateur Gouffo Alexandre, a encouragé la nouvelle équipe en 30 à promouvoir la liberté d'entreprendre, la solidarité internationale, le respect de la personne et de la loi, la valeur de l'engagement et la noblesse de l'action au service de la communauté. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada